bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc on se retrouve pour la troisième partie de la découverte d'ableton live light alors la dernière fois on avait préparé un petit morceau dans lequel j'avais mis ces cinq différentes séquences donc ça c'était mon intro première séquence deuxième séquence alors là vous allez me dire c'est bien beau tout ça mais bon avec toutes ces cette façon de travailler tant que je déclenche pas les séquences moi même le morceau n'évolue pas c'est à dire que là si je mets play j'ai mes boucles qui joue mais si c'est pas moi qui dit au logiciel de changer de séquence je reste indéfiniment avec ma séquence qui tourne en boucle donc pour ça on va utiliser le mode ici non linéaire de d'ableton enfin le mode linéaire pardon excusez moi d'ableton c'est à dire que là on va avoir notre timeline ici avec le nombre de mesures ou la balle à le temps qui passe enfin mais là c'est le nombre de mesures dans cubase c'est on peut changer mais ici on a notre nombre de mesures qui défilent et en fait ce qu'on va faire on va tout simplement enregistrer le le déclenchement de nos séquences c'est à dire que moi depuis le début vous voyez déclencher ça ensuite celle ci si j'ai envie par exemple d'arrêter la batterie à ce moment là de le relancer et ben tout ça on va l'enregistrer dans la partie séquenceurs linéaires alors pour ce faire c'est très simple il suffit simplement même à la limite on ne met rien je vais lancer mon enregistrement et dès que l'enregistrement va partir le séquenceur va jouer alors pourquoi à chaque fois je déclenche quand même ma première séquence c'est tout simplement parce que dès que je vais faire enregistrement à la fin de du métronome quand le métronome va compter jusqu'à 4 dès que l'enregistrement par va partir la première séquence va être rejoué donc on va voir ça tout de suite je lance l'enregistrement règles traditionnelles et voilà la séquence est déjà partie et on va avoir ici l'intégralité des notes qui sont jouées dans ma séquence qui vont être enregistrés donc soit en midi soit en web hop je passe à ma séquence 2 séquence 3 et vous voyez là au niveau de la batterie j'ai fait une petite coupure elle a été enregistrée en live en break donc ça donne vraiment une façon plus intuitive de lancer les séquences donc une fois que ça c'est fait admettons on va se faire une petite fin tranquille voilà donc là comme vous pouvez voir ça m'a enregistré l'intégralité des notes qui viennent d'être joué par ma gris par ma matrice ici donc voilà 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 alors avec la démonstration que je viens de faire vous voyez un peu l'utilité de cette grille pour pouvoir déclencher déclencher les matrices déclencher alors ce petit clavier il coûte 79 euros c'est vraiment un très bon rapport qualité prix j'avais déjà fait une revue sur le clavier si vous voulez aller la consulter mais une petite surface de contrôle dédié à ableton c'est relativement pratique pour travailler avec comme vous avez pu le voir donc là voilà tous mes clips sont arrêtés comme vous le voyez ici on va repasser sur l'écran on voit bien que il ya aucune flèche de mise en marche et là ce qui va se passer je vais lancer donc faut décocher le petit rectangle ici vous lancez votre lecture et là on a la lecture de tout ce qui a été enregistré alors quand vous voyez les coupures ici dans les bandes de notes c'est simplement les différents clips clips ce qu'on avait de ce côté là ce sont les dix différents clips qui ont été couchés sur la timeline donc première séquence deuxième séquence troisième séquence et etc là les petits break c'est quand j'ai arrêté la batterie tout a vraiment été enregistré au moment où je le voulais comme je le voulais donc là on se retrouve dans un mode linéaire et ce qui fait que maintenant à chaque fois que je vais appuyer play ça fait plus comme avant ou dès qu'on joue par exemple là si je lance la matrice je me mets en arrêt si j'appuie sur play vu que la matrice a repris le dessus de l'autre côté on va se retrouver avec le petit rectangle orange et c'est la matrice qui contrôle dès que j'enlève la matrice on retourne en mode linéaire et là c'est le séquenceur traditionnel qui fait office alors après une fois que vous êtes là si vous avez envie de rajouter des éléments donc là ce que j'ai fait voilà j'ai préparé un sampler ce que je voulais voir par rapport à la grosse version dans ableton live les instruments qu'on avait bon on a le même sampler que dans ableton live donc j'ai préparé un simple heures et tout ce que j'ai fait c'est j'ai simplement pris une de mes pistes audio que j'ai intégré directement à l'intérieur du simple heures donc là on a notre petit synthé je vais grandir la fenêtre donc vous avez la web que j'ai déposé dans ensuite j'ai tout simplement poser mes sites pour poser des sites c'est tout simple quand vous avez rien vous cliquez deux fois vous avez un slice vous voulez le déplacer vous vous mettez dessus vous pouvez aller à droite et à gauche grâce à la souris si vous voulez retirer un slice quand vous êtes dessus vous double cliquez il se retire oui hop tout simple donc ça permet de découper un peu à la façon d'une mpc et ensuite voilà suivant ce que vous jouez vous avez en orange le morceau d'échantillon qui est en relation avec la touche de piano que que je joue donc admettons je lance la lecture je vais retourner en début de morceau par exemple ça pourrait donner un petit style et rajouter un peu donc pour faire ça c'est tout simple vous lancez votre enregistrement et vous rajoutez vos notes sur la piste sélectionnée et voilà après si vous voulez modifier des notes à l'intérieur il suffit de double cliquer dessus vous prenez la partie haute ici et vous retirez les notes que vous voulez directement supprimer donc moi ce que je fais je sélectionne à la souris et je fais supprimer d'office avec la touche suppresse du clavier celui là je vais le retirer et voilà ça donne un petit style et là ça ça se fait en deux trois secondes donc après vous pouvez rajouter un n'oubliez pas vous avez le droit à huit pistes donc qu'elles soient audio ou midi là j'ai tout simplement utiliser une piste midi donc pour mettre le simple heures voilà j'ai pris mon échantillon de synthé oui c'est un échantillon comme ça là je les prix je l'ai intégré directement dans la fenêtre du simple heures j'ai placé mes slides en vous mettant bien en mode slides donc pour décider du mode il suffit simplement d'aller ici en bas de la fenêtre ici et vous choisissez soit le mode classique je vais arrêter la lecture le mode classique ça vous met en fait votre sens sur l'intégralité du clavier en changeant le pitch d'un demi ton sur chaque note voilà si vous vous mettez en mode one shot ça va lancer la lecture du centre jusqu'à la fin et si vous vous mettez en mode slides ça va jouer uniquement le morceau d'échantillon que vous aurez affecté et au fur et à mesure que vous posez des slides ça s'affecte automatiquement à une des touches du clavier donc voilà pour ce petit épisode je pense qu'on aura vu pas mal de choses aujourd'hui le temps d'ingurgiter ça et de faire vos essais pensez bien à récupérer les packs instruments que j'ai mis en téléchargement sous la vidéo que ça soit pour bosser avec ableton mpc software ou les refils pour ceux qui utilisent rhizone horizon essentiel et je vous dis à bientôt passer une bonne journée mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et pensez à vous abonner salut